Nous vous souhaitons la bienvenue au certificat de micro-apprentissage sur la gestion efficace des déchets médicaux. Il s'agit de la leçon 1 du module 3. Dans ce module 3, nous étudierons les différents types de risques liés aux déchets médicaux et leur impact sur la santé publique. Nous étudierons également qui sont les personnes les plus à risque. Commençons par les différents types de risques liés aux déchets médicaux. Sa fille a maintenant une meilleure compréhension des différents déchets médicaux générés dans son centre de santé, mais avant de se plonger dans la procédure de gestion et d'élimination, il y a encore une chose qu'elle veut comprendre. Elle veut connaître les dangers potentiels de ces déchets afin de pouvoir les manipuler en toute sécurité. Sa fille rappelle que les déchets médicaux sont dangereux en raison de la présence des caractéristiques suivantes. Présence d'agents infectieux comme les bactéries, les virus, les champignons dans les pansements usagés et les équipements de protection individuelle. Présence de produits chimiques toxiques utilisés dans les produits pharmaceutiques et les réactifs de laboratoire. Présence de produits chimiques génotoxiques, cytotoxiques dans les produits pharmaceutiques. Présence d'objets perforants et tranchants tels que des aiguilles, des seringues, des lames, etc. Présence de produits chimiques radioactifs comme les déchets de chimiothérapie, certains produits chimiques de laboratoire. Pratiques et procédures de gestion des déchets qui peuvent causer des dommages. Comprenons avec sa fille les dangers liés à chaque type de déchets. Les déchets médicaux contiennent des multitudes d'agents infectieux qui peuvent avoir un effet grave sur toute personne qui entre en contact avec les déchets qui les contiennent. Ces agents pathogènes peuvent pénétrer dans les corps par différentes voies telles que l'abrasion de la peau, des muqueuses, etc. et peuvent avoir des effets de détérioration légère à sévère sur la santé. Les personnes qui vivent à proximité de décharges ou sont déversées des déchets médicaux infectieux tels que des masques faciaux et des seringues usagées courent un risque plus élevé de développer des infections telles que la tuberculose et des troubles cutanés en raison de la présence d'agents pathogènes autour des sites de traitement des déchets. Les produits chimiques trouvés dans les déchets de soins de santé peuvent être intoxiquants en raison de la présence de métaux lourds, de composés de carbone et d'éléments réactifs qui peuvent causer des blessures physiques en cas d'exposition ponctuelle ou prolongée. En outre, en raison des caractéristiques inflammables et corrosives de certains produits chimiques tels que les réactifs de laboratoire, tout contact avec eux peut s'avérer dangereux. Les produits pharmaceutiques contiennent des composés chimiques actifs qui, s'ils ne sont pas contenus lors de leur élimination, peuvent s'infiltrer dans l'environnement. Un cas récent de fuite de gaz s'est produit aux États-Unis, à l'hôpital Ascension Saint, Elisabeth Dappleton. Treize patients qui sont entrés en contact avec le gaz chimique ont souffert d'empoisonnement et de suffocation et ont dû être transférés dans d'autres hôpitaux locaux. Les déchets génotoxiques sont très dangereux et peuvent avoir des propriétés mutagènes, thératogéniques ou cancérigènes. Leur exposition peut se faire par inhalation de produits chimiques cytotoxiques, par contact avec les fluides corporels et les sécrétions des patients sous chimiothérapie. Dans des cas extrêmes, elle peut s'avérer fatale. Le contact avec des déchets génotoxiques peut se produire pendant la préparation des médicaments ou le traitement avec certains produits chimiques. Les déchets perforants et tranchants peuvent être dangereux car ils peuvent provoquer des blessures entraînant des piqûres, coupures mineures ou majeures. Le principal risque d'une blessure par objet tranchant est l'exposition potentielle à des infections. Le VIH peut survivre jusqu'à 42 jours dans une seringue usagée, en fonction de la température et d'autres facteurs. Une étude menée auprès des travailleurs de la santé de la zone de Voleta, dans le sud de l'Éthiopie, a révélé que 55%, 343, des 623 travailleurs de la santé de la région avaient été blessés par des piqûres d'aiguilles au cours de l'année écoulée. Le niveau des blessures par piqûres d'aiguilles et par objets tranchants était donc élevé. On en a déduit qu'il était nécessaire de former les agents de santé à la prévention des blessures par piqûres d'aiguilles et par objets tranchants. Le port indispensable et systématique de gants a été rendu obligatoire. Les déchets radioactifs contenant des traces de radioactivité peuvent se présenter sous de nombreuses formes seringues, aiguilles, coton-tiges, flacons, gants contaminés, matériaux absorbants, équipements médicaux contaminés par des traces de certains isotopes et la source de rayonnement de la radiothérapie. L'exposition à de grandes quantités de radioactivité peut provoquer des nausées, des vomissements, la perte de cheveux, des diarrhées, des hémorragies, la destruction de la paroi intestinale, des lésions du système nerveux central et la mort. Elle provoque également des lésions de l'ADN et augmente le risque de cancer, en particulier chez les jeunes enfants et les fœtus. Un cas notable d'accident radiologique s'est produit en juin 2019, où une poudre radioactive s'est déversée dans le bâtiment de l'Université de Washington et du Harborview Medical Center, contaminant l'ensemble du bâtiment. La fuite s'est produite lorsqu'un sous-traitant retirait du bâtiment une machine appelée irradiateur. Elle était utilisée pour stériliser le sang. Les bâtiments ont été fermés pendant des mois pour le nettoyage et les tests de radiation. En plus des dangers spécifiques posés par les différents types de déchets médicaux, les mauvaises pratiques professionnelles associées à la gestion des déchets médicaux peuvent avoir des effets néfastes sur les personnes en contact. Les gaz de combustion et les cendres des incinérateurs de déchets peuvent présenter un risque de contamination et de blessure pour les travailleurs de la santé. Les aiguilles et le verre brûlé peuvent avoir été désinfectés mais peuvent tout de même causer des blessures physiques. Les méthodes de traitement par autoclave et désinfection à la vapeur présentent des risques potentiels qui doivent être gérés. En particulier, il convient d'assurer un bon entretien et un bon fonctionnement pour éviter les blessures physiques dues aux températures de fonctionnement élevées et à la production de vapeur. Une étude menée en Afrique du Sud a examiné la prévalence de l'allergie et de la sensibilisation au latex après l'introduction de gants en latex hypoallergénique non poudré et légèrement poudré dans certains hôpitaux. La prévalence de la sensibilisation et de l'allergie au latex a été observée parmi les travailleurs exposés, 7, 1% et 5, 9%, et les travailleurs non exposés, 3, 1% et 1, 8%. Les auteurs ont conclu que les travailleurs de la santé exposés à des gants en latex hypoallergénique courent le risque de développer une sensibilisation au latex, soulignant ainsi son importance en tant que risque professionnel dans le secteur de la santé. Après avoir lu le manuel sur les risques liés aux déchets, sa fille a clairement compris les effets néfastes des déchets médicaux sur elle-même, ses collègues et le grand public. Elle se sent maintenant motivée pour gérer de manière appropriée les déchets générés dans l'hôpital. Avez-vous été témoin de l'un de ces dangers sur votre lieu de travail ? Sous-titrage Société Radio-Canada